salut à toutes et à tous c'est fait le gamme si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est qu'investir dans le milieu des crypto monnaies est un thème qui vous intéresse je vais donc au travers de cette vidéo vous proposer un plan d'investissement à court terme c'est à dire compris entre 1 et 5 ans modulable et adaptable en fonction de vos objectifs et de l'investissement de base que vous souhaitez réaliser il faut savoir que vous allez pouvoir réaliser cet investissement et ce plan d'investissement si vous souhaitez investir par exemple que 30 euros ou si vous souhaitez investir plusieurs milliers d'euros donc tout ça va se dérouler via un investissement dans les masternodes j'en ai déjà parlé sur ma chaîne je vous mettrai une petite annotation ici en haut à droite si vous ne savez pas ce qui est un masternode et je vous avais déjà au préalable présenté le site film mining mais cette fois je vais aller plus en détail vous montrer différents petits calculs assez simples mais que j'ai réalisé et que vous n'aurez pas besoin de refaire pour avoir une vision globale des bénéfices que vous allez pouvoir obtenir en investissant dans un masternode les risques à prendre en compte et dans quelle crypto monnaie et bien placer son argent puisque ça reste un placement même si on est dans le milieu des crypto monnaies il faut savoir que derrière les chiffres et les virgules avec les par exemple les satoshi ou alors les microns de bitcoin on a tendance à perdre de vue l'argent qu'il a derrière mais ça reste bel et bien des euros donc je vous ai déjà présenté la plateforme film mining vous pouvez directement investir dans les crypto monnaies et le but vraiment de cette vidéo et de ce plan d'investissement que je souhaitais vous présenter c'était d'atteindre un objectif en fonction de ce que vous allez investir en un an principalement en un an et on va voir on va diviser en fait en deux parties un horizon à une année et un horizon à cinq années et le but c'est d'atteindre la somme symbolique de 1000 euros en tout cas d'un point de vue théorique pour le moment je vais vous exposer les différents petits calculs que vous allez pouvoir réaliser en fonction de la crypto monnaie dans laquelle vous allez investir donc si on se rend une fois que vous aurez créé un compte ou si vous en avez déjà dans le mode simple ici des masternodes vous pouvez voir qu'il y a différentes crypto monnaies qui vous sont proposées avec plusieurs informations qu'il faut prendre en compte pour pouvoir et bien anticiper et bien le retour sur investissement que vous pourrez obtenir pour cela j'ai fait un petit récapitulatif excel et je vais tout vous expliquer avec plusieurs informations qu'il faut prendre en compte il y a principalement dans ce plan d'investissement deux variables à prendre en compte et qui sont fondamentales bien entendu il y en a d'autres que vous pouvez et bien ajouter en fonction de ce que dans fonction des objectifs que vous souhaitez réaliser néanmoins à la base de la base il y a deux variables à prendre en compte pour chaque investissement dans différentes crypto monnaies premièrement la première variable à prendre en compte c'est le return on interest ce que vous pouvez voir la colonne ici qui est le roi c'est à dire le pourcentage de la somme investie à la base qui va vous être reversé à la fin de l'année pour faire simple si vous investissez par exemple 1000 euros dans le zel cash la crypto monnaie en question le zel cash vous allez obtenir à la fin d'année 38,1% de cette somme initiale donc si le prix reste stable il est bien il reste à par exemple 1000 euros et bien vous allez obtenir 381 euros et donc au total vous vous retrouverez avec un collatéral de 1381 euros soit un bénéfice net de 381 euros voilà donc ça c'est pour la base la théorie simple et la deuxième variable vous l'aurez compris c'est les fluctuations du prix de la crypto monnaie bien entendu si un zel cash par exemple vaut 1000 euros c'est un exemple théorique et que celui ci perd 25% de sa valeur dont il se retrouve à la fin de l'année à 750 euros et bien même si vous avez gagné 38,1% des 1000 euros à la base et bien il va falloir soustraire 25% et bien de cette valeur puisque le prix lorsque vous allez revendre votre crypto monnaie aura diminué donc il y a ces deux variables à prendre en compte et c'est celle que j'ai prise en compte dans ce tableau enfin dans ce document excel que je vous mettrai en description il est assez simple c'est juste pour avoir une vision globale et faire différents calculs pour pouvoir obtenir comme je vous l'ai dit la somme symbolique de 1000 euros au bout d'un an en investissant à peu près 250 300 euros et en combinant ceci à une stratégie de diversification du portefeuille de votre portefeuille mais j'y viens tout de suite donc vous pouvez voir que j'ai repris et j'ai mis sous catégorie les différentes crypto monnaies voyez que le zel cash ici j'ai repris les informations qui étaient là le e-sport betting énergie police etc et il y a d'autres crypto monnaies qui arrivent dont notamment le pivix qui est une crypto monnaie pour laquelle je m'intéresse enfin du moins dans le dans laquelle je trouve que le projet est intéressant et ça peut être vraiment intéressant d'investir à ce moment là d'autant que le pivix a connu enfin a connu un certain mouvement de convergence à la baisse et que eh bien ça serait intéressant d'investir dans celui-ci pour combiner en fait une hausse du prix de la crypto monnaie plus un retour sur investissement à l'année qui n'est certes pas élevé mais qui présente une stabilité au niveau du risque donc vous pouvez voir que en gros j'ai repris toutes les informations que mettait à disposition le site film mining dans ce document excel pour pouvoir faire des petits calculs assez simples ici dans tous les calculs qui sont effectués là dans le tableau central en haut je ne prends pas en compte la variable de la fluctuation du prix de la crypto monnaie dans la mesure où prédire le prix d'une crypto monnaie et eh bien c'est uniquement à titre spéculatif et je ne peux pas prédire le futur donc cette variable il va falloir faire en fait un écart un intervalle dans lequel vous estimez que le prix de la crypto monnaie va fluctuer il y a donc une valeur une règle fondamentale à avoir en tête pour pouvoir réaliser un profit puisque le but est d'attendre 1000 euros de retour sur investissement en un an avec un capital de base de 250 à 300 euros combiné les stratégies de diversification du portefeuille ce qui signifie investir dans plusieurs masternodes et vous pouvez voir que là dans la catégorie investissement de base j'ai mis la somme qui correspond à un investissement pour pour tout simplement acquérir un masternode vous voyez que ici vous serez détenteur d'un masternode pour non par exemple pour le z cash pour un prix un investissement de base de 40 et de 445 euros et 43 centimes et ici j'ai repris exactement les mêmes données donc ça ça vous donne l'investissement de base si vous déjà si vous souhaitez réaliser un investissement pour acquérir l'intégralité d'un masternode vous pouvez donc adapter si vous souhaitez investir un fragment d'un masternode je vous l'ai déjà dit sur différentes vidéos de la plateforme film mining vous avez possibilité d'acheter un fragment de diviser par 10 et dans ce cas là et bien vous allez simplement diviser tous vos calculs par 10 c'est assez simple à comprendre ici je vous ai mis le return on interest le gain sur un an le gain les gains sur cinq ans ici si le prix de la crypto monnaie reste stable dans la mesure où on observe une baisse de 10% de la crypto monnaie à la fin de l'année lorsque vous revendez une baisse de 50% à un an et j'ai fait la même chose sur cinq ans ensuite vous avez les profits et pertes sur un an et une baisse de 50% sur un an et une baisse de 10% les profits et pertes sur cinq ans et une baisse de 10% sur cinq ans et une baisse de 50% et vous avez les différents chiffres ici que je vous ai mis sous forme graphique et il y a donc une règle fondamentale que j'ai commencé à vous évoquer c'est dans la mesure dans dans le principe d'une année si le la baisse de la crypto monnaie qui affecte la crypto monnaie est supérieure à son retour sur investissement vous réalisez une perte sur l'année ce qui signifie que si par exemple je prends l'exemple du horizon ici si il baisse de 21 77% dans la mesure où vous allez gagner 21 76% de la somme initiale que vous aurez investi et bien vous allez réaliser une perte à partir du moment où la perte est supérieure au retour sur investissement vous réalisez une perte sur une année néanmoins ce constat change si vous allez à plus long terme et c'est ce que je voulais vous montrer ici en réalisant ce petit tableau voyez que si vous avez une baisse de 10% sur un an donc vous êtes toujours bon vous réaliser un profit ici voyez que si vous investissez dans le z cash vous allez réaliser donc ça c'est toujours pour un masternode vous allez réaliser en tout avec ça ça comprend en tout la somme que vous aurez à la fin c'est à dire la somme que vous avez investi à la base plus les intérêts si on peut appeler ça comme ça et donc vous aurez la somme au total que vous allez obtenir si jamais et bien vous avez vous observez une baisse de 10% vous pouvez faire exactement la même chose dans la mesure où vous observez une hausse de 10% et dans ce cas là et bien forcément vos gains seront plus élevés et là on se rend compte que si la baisse est de 50% sur un an et bien vous allez réaliser des pertes pour tous les masternodes ici de ce montant vous voyez que ici pour le zel cash sera de 301 euros de 540 euros 741 euros etc en fonction des différentes crypto monnaies donc là vous voyez que sur un an la perte peut être relativement élevée notamment par exemple sur le z coin ou et bien si vous revendez votre collatéral plus en incluant les taux d'intérêt vous allez et que la crypto monnaie perd 50% de sa valeur au moment de la revente et bien vous allez réaliser une perte de 2201 euros ce qui est relativement conséquent sur un investissement de l'année néanmoins si et bien cette perte de valeur s'observe sur cinq années donc de façon homogène si la crypto monnaie perd 10% de sa valeur chaque année et bien vous pouvez voir que le constat le résultat final s'inverse et que l'on est dans une zone de profit vous voyez qu'ici on est à 660 euros 660 euros oui pour le zel cash 1101 euros pour le e-sport etc etc en fonction des crypto monnaies donc ça c'est uniquement dans la perspective d'une baisse et c'est pour c'est juste un exemple à titre indicatif pour que vous puissiez mesurer le risque d'un investissement dans le cas d'une baisse bien entendu vous pouvez réitérer les mêmes calculs dans le cas d'une hausse et dans ce cas là l'objectif d'atteindre les 1000 euros en un an est d'autant plus rapide que la hausse de la crypto monnaie est intense et donc ici je vous ai mis des petits graphiques pour que ce soit un petit peu plus visuel donc si vous avez une perte de valeur de la crypto monnaie de 50% en un an voilà ce que vous allez perdre si vous investissez enfin si vous achetez un masternode pour les crypto monnaies concernées donc le z coin le smart cash le horizon et c'est en fonction des différentes crypto monnaies qui vous sont proposés sur le site film mining et dans le cas inverse sur une année combien vous allez gagner si vous investissez directement pour un masternode en prenant en compte la baisse de 10% de la crypto monnaie vous pouvez voir que par exemple vous pouvez réaliser jusqu'à 311 euros dans le meilleur cas dans le cas du police donc bien entendu il ya deux critères à prendre en compte c'est le return on interest et l'investissement de base bien entendu plus l'investissement de base est conséquent et plus le roi était est important et plus la somme qui figurera parmi les gains ici sera importante c'est une règle de base c'est vraiment pas compliqué à comprendre vous pouvez voir que ici il devient plus intéressant d'investir sur le police au terme d'une année après il y a d'autres critères à prendre en compte hors des calculs notamment est ce que le projet de la crypto monnaie est viable ce qu'il va durer dans le temps est ce que vous y croyez est ce que vous pensez qu'il y aura différents événements au delà de l'analyse technique qui vont permettre de faire évoluer le prix de la crypto monnaie par exemple s'il ya un énorme contrat qui est signé entre la société pivx la crypto monnaie pivx et par exemple microsoft je donne un exemple qui n'est pas du tout avéré une situation fictive et bien est ce que ça va pas influencer le prix du pivx et donc ça vous savez que le marché des crypto monnaies est très influençable à ce niveau là ça marche à la news à la nouvelle lorsque l'on annonce à une changement au niveau d'une crypto monnaie et bien le prix peut bondir de 20 30% en une journée et c'est valable pour toutes les pro les crypto monnaies aussi bien pour le bitcoin que pour les cheats c'est à dire les les coins ou qui ne sont pas viables dans le temps etc je vous ai mis à titre de comparaison quand même et bien sûr un horizon de cinq années pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que ça représenterait en terme et bien d'argent vous voyez que par exemple un investissement dans le z coin même avec une baisse de 50% dans cinq ans ça vous rapporterait 20 024,76 euros dans ce cas si précis donc c'est encore une fois c'est à prendre avec des pincettes ce sont uniquement des données informatives à titre indicatif pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qui se passerait dans un exemple théorique bien entendu c'est bien plus complexe que ça dans la réalité puisque vous avez des fluctuations qui peuvent parfois faire 500 mille pour cent à la baisse ou à la hausse on a connu ça avec le pic fin 2017 et on a ensuite eu la correction vous pouvez voir que là en ce moment comme le marché est relativement bas ça peut être intéressant d'investir à ce moment là pour cumuler le double effet hausse du prix de la crypto monnaie plus retour sur investissement du masternode et je vais conclure en prenant l'exemple du pvx puisque c'est une crypto monnaie à laquelle je m'intéresse et dans laquelle j'avais investi également et donc pour cela on va se rendre sur trading view voilà pour voir à peu près quelle est la tendance du pvx par rapport au bitcoin est ce qu'il y a des fluctuations qui sont très marquées est ce que c'est intéressant d'investir maintenant dans ce masternode par exemple pour pouvoir comparer et évaluer le taux de risque donc si on fait sur cinq ans on va faire sur le graphique complet ici on va mettre même sur aller sur la dernière année pour voir ce qui se passe à peu près au niveau du pvx vous pouvez voir que quand même on a un range qui s'est établi ici et donc des fluctuations qui sont relativement peu importantes sur à peu près donc de septembre à de juillet ici 2019 à janvier 2020 donc sur les six derniers mois quand même on a une fluctuation qui est relativement peu importante dans le domaine des crypto monnaie là on était à 5263 satoshi et ici on est à 3000 voilà donc c'est vous voyez des fluctuations qui sont comprises entre entre 10 et 50% donc ça reste dans la marge dans l'exemple théorique que je vous ai montré ici après il faut que ce range pour que l'observation enfin pour que ces observations soient avérées dure pendant cinq ans par exemple ou qu'il augmente à la hausse ou qu'il baisse à la hausse mais qu'à chaque fois les fluctuations n'excèdent pas 50% pour que ces chiffres soient avérés dans ce cas là vous serez gagnant donc voilà après c'est à vous d'aller eh bien enrichir en fait vos analyses au niveau des prix des crypto monnaies quelles sont les fluctuations qu'elles ont connues est ce que les fluctuations sont stables et est-ce que ça devient intéressant d'investir dans ces crypto n'est je prends un exemple par exemple un stable coin tel que on peut l'avoir sur si vous rendez sur coin cap ici un stable coin comme le tether ici qui a l'ambition de toujours être égal à un dollar ou plus ou moins avec une marge d'erreur d'environ un cent et bien vous pouvez voir que si jamais le tether faisait l'objet d'un masternode avec un retour sur investissement de 20% à l'année ça deviendrait extrêmement intéressant d'investir dans le tether voilà donc vous voyez que après ça dépend le risque augmente avec eh bien le degré de fluctuation de la crypto et tout ça se calcule il faut pas c'est pas bien compliqué et vous pouvez faire des estimations et enfin il faut prendre en compte quelque chose aussi c'est que lorsque vous investissez sur ce site eh bien il faudra prendre en compte dans vos calculs si vous en réalisez un rabais de 10% puisque avec le code et que je vous mettrai dans la description eh bien vous aurez 10% de remise sur chacun de vos investissements donc voilà si jamais vous souhaitez réaliser un investissement sur cette plateforme à savoir également que si vous ne souhaitez pas investir directement et mettre de l'argent directement sur la plateforme vous pouvez directement eh bien importer vos coins si par exemple vous détenez suffisamment de pibx donc les 10 000 pibx pour eh bien tout simplement réaliser un masternode vous avez la possibilité d'aller dans le mode expert ici et d'importer vos coins voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas je vous invite à la partager à mettre un like et à vous abonner c'est vraiment important pour le développement de la chaîne voilà je vous dis à la prochaine c'était fait le gab ciao